Bonsoir à tous ! Moi c'est Rémi. Si vous ne me connaissez pas, je suis pas mal actif sur la communauté Stack Overflow de Flutter notamment. Aujourd'hui on va parler du boilerplate, notamment du boilerplate associé au widget. Généralement ce qu'on se dit c'est que moins de code c'est mieux, notamment parce que ça a tendance à réduire sur la taille des projets le nombre de bugs. Parce qu'évidemment plus il y a de code, plus il y a de bugs. Généralement la courbe de bugs ça ressemble plutôt à ça. L'idée globalement c'est qu'on va chercher à réutiliser le plus de code possible au cours de notre application pour pouvoir justement éviter notamment tout ce qui est copier-coller ou tout ce qui est autre logique similaire. pour justement réduire le plus possible la logique. Donc on va souvent retrouver des patterns qui vont s'appeler soit Dry, soit Kiss qui vont être dans cette logique similaire de ne pas surcharger l'application en code. Donc ça va être soit notamment côté Dry de vraiment factoriser le code pour ne pas avoir de doublons, ou alors côté Kiss de ne pas sur-ingénérer l'application. Mais au niveau de Flutter comment ça marche ? Déjà Flutter il y a un grand avantage c'est qu'il inclut ce qu'on appelle un widget. Et un widget c'est très fortement composable par principe. C'est à dire qu'on peut prendre un widget et on peut le remettre absolument n'importe où et ça va fonctionner tout seul magiquement sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et ça c'est absolument génial. C'est aussi en partie possible notamment grâce au système de layout qui est couplé au système de widget et qui renforce cette composabilité des widgets. Mais il y a toujours des cas où on va vouloir partager l'implémentation du widget en lui-même. Dans ce cas là, est-ce que ça marche aussi ? Le plus simple c'est qu'on va comprendre un petit exemple ensemble et qu'on regarde ce que ça donne. Donc comme on est sur du Flutter, on va faire un compteur parce que c'est un petit peu la norme en Flutter. Mais il y a un twist, c'est qu'on ne va pas faire un petit compteur simple, on va faire deux compteurs et demi. L'idée c'est que, comme vous le voyez, quand on clique dessus il y a une petite animation avec un total. Et donc du coup on a une dépendance entre ces deux compteurs et le total. C'est-à-dire qu'à chaque frame, il faut que le total soit strictement égal à la somme des deux. Ce qui se passe, le problème de ça, c'est que derrière, implicitement ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir extraire cette animation de texte dans un widget réutilisable. Parce que derrière, quand on va faire le cumul des deux, notamment pour afficher notre total, et bien lui il n'aura pas accès à l'information de la valeur actuelle dans la frame de notre texte animé. Donc on va devoir du coup faire les trois animations dans le même widget. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Toc, compteur. Globalement l'implantation de notre application compteur n'est pas conduit à la Word. Ça ressemble à ça. Donc on va principalement avoir d'abord le builder, qui va être notre premier compteur ici, qui affiche la première valeur qui est un animated compteur, qui est la version animée de la valeur du compteur. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un twin en flutter, qui va partir d'un début et d'un fin et qui va progresser entre les deux. Donc ici, du coup, c'est une animation de int. Et donc derrière, pour faire tout ça, on va devoir créer un animation controller. Deux fois, parce que derrière, on a deux animations pour le deuxième compteur. Ensuite, on va devoir dire, potentiellement, si la durée de l'animation qui est passée en paramètres change, on va la mettre à jour. Et ensuite, on va devoir disposer notre controller. Et on va aussi avoir, du coup, derrière la logique de, quand on clique sur un bouton, on lance l'animation, qui est elle-même aussi dupliquée, parce que derrière, en fait, on utilise des variables différentes. Et on ne peut pas vraiment factoriser le truc. Vu que c'est associé à des variables différentes, on ne gagnerait rien, au final. Donc, au final, ce qui se passe, c'est qu'on a quasiment l'implémentation de toute notre code, qui est dupliquée, littéralement. Et on a, au final, juste pour une simple émission comme ça, on a une centaine de lignes de code. Ce qui n'est pas top-top. Et en plus de ça, le problème supplémentaire, c'est que derrière, en fait, la logique d'animation, elle est séparée par les life cycles du widget. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'init state pour créer notre animation, le didupdate widget pour mettre à jour quand il y a des valeurs qui ont changé, et le dispose pour supprimer ce qui doit être supprimé. Mais le fait est que derrière, en fait, notre logique pour une animation en particulier, elle se retrouve séparée en plein de morceaux. C'est-à-dire qu'on a un bout là, un bout là, et un bout là. Et notre logique, elle est mixée avec l'implémentation de la deuxième logique. Donc derrière, ce n'est pas très lési, par exemple, de se dire, si j'oublie de disposer un animation controller, ça va être très difficile, lors de la code review, de le voir qu'il manque ça, en fait. Donc ce n'est pas très idéal. Donc si on revient à notre slide, c'est pas ce que je voulais faire. Si on revient à notre slide, la réponse de est-ce que c'est facile de utiliser du code actuellement avec les widgets, c'est non, malheureusement. Donc comme je disais, la logique, c'est que la logique est très fortement dépendante au life cycle. Ce qui n'est pas très pratique. Après, on est en Dart, et il y a une chose en Dart qui s'appelle les mixines. Et les mixines, en fait, c'est une forme de classe dans la classe. Enfin, c'est une forme de classe qu'on peut réutiliser entre différentes classes. Et on pourrait potentiellement se dire, tiens, je peux extraire ma logique d'animation dans une mixine et réutiliser ma mixine un petit peu partout. Le problème, c'est que les mixines, ça cause d'autres problèmes. Ce qui se passe, c'est que quand on va définir une variable ou une méthode de notre mixine, si on utilise deux mixines et que ces deux mixines définissent des variables avec le même nom, le type utilisé final, ils vont tous les deux pointer vers la même variable. C'est-à-dire que si deux mixines créent une variable toto et que les deux la modifient, il va y avoir des behaviors, des comportements étranges parce que potentiellement, ils se modifient l'un l'autre et du coup, on n'a pas ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est que c'est un problème qui est très similaire par rapport à ce que React a rencontré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Flutter s'est beaucoup inspiré de React et du coup, il a réimporté ce problème-là. Et donc, React avait, il y a quelques temps, annoncé que les mixines, on ne va pas les utiliser dans React parce que ça rapporte plus de problèmes qu'autre chose. Mais quitte à parler de React, ce qui se passe, c'est que récemment, React, ils ont annoncé une solution à ce problème-là qu'ils ont rencontré, qui s'appelle les hooks. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder est-ce que les hooks sont applicables aussi à Flutter ? Et spoiler, ça marche aussi. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est quelque chose que j'ai réimplanté de mon côté, qui est disponible sur Pub, je vous passerai le lien plus tard. Mais globalement, il s'inspire fortement de l'implémentation React. Donc, le plus simple, ce sera de faire une petite démo. D'où le hello world précédent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimplémenter cette logique de compteur ensemble. Donc là, pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est une simple fonction. J'ai extrait la classe de widget et Hutu, juste pour avoir juste vraiment ce qui nous intéresse dans notre cas. Pour montrer que vraiment, il n'y a pas de trigère, je peux mettre n'importe quoi. Hello Paris. Paris. Un petit atrelode et on a hello Paris. Donc là, globalement, on a notre application. Ce qu'on veut faire d'abord, c'est qu'on veut créer un compteur, on va commencer doucement, et qui s'incrémente. Donc pour ça, il va nous falloir récupérer une variable compteur quelque part. Donc, ce qu'on définit, ce qu'on disait précédemment, c'est qu'on ne peut pas vraiment la définir dans la classe ou dans une mixine, parce que sinon, il y aurait soit des conflits de type, soit on ne pourrait pas vraiment la réutiliser. Donc derrière, on va la récupérer de, on ne sait trop d'où. Pour l'instant, on va dire, on verra ça plus tard. Ce qu'il se passe, c'est que pendant l'utilisation du compteur, par contre, c'est très simple. C'est qu'on va tout simplement utiliser un petit widget qui fait juste de l'affichage que j'ai créé de mon côté, qui va juste prendre le compteur, donc qui va prendre la valeur actuelle, on va dire. Ensuite, il va avoir une méthode un-pressed, qui va aller incrémenter notre compteur. Donc, compteur.value, plus, voilà. Ok. Donc là, on a notre logique de compteur. Mais derrière, il nous manque toujours ce petit problème-là, de où est-ce qu'on va récupérer notre variable. En fait, cette variable-là, où on la stockerait habituellement, on la stockerait dans le state d'un widget Flutter. Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse dire à Flutter, donne-moi une variable du state, et puis derrière, je me débrouille avec. Donc, on pourrait se dire, tiens, on va utiliser une fonction qui s'appelle, je ne sais pas, useState, et on va lui donner une valeur par défaut, et Flutter va nous fournir cette variable-là. Et là, si je fais ça, et que je fais mon petit clic, et bien, ça marche. Derrière, comment ça fonctionne ? Parce que c'est un petit peu magique. Derrière, l'ironie, c'est que si je fais un hot reload, je n'ai pas perdu mon state. Et si je clique dessus, ça réfléchit sans que je n'écris jamais un setState. Où est-ce que cette logique-là est passée ? En fait, ce qui se passe, c'est que useState, c'est ce qu'on appelle un hook. Un hook, ça va être une forme de mixing qui est complètement isolée. On va pouvoir l'extraire dans un coin, et on pourra l'utiliser autant de fois qu'on veut, mais on n'aura pas de conflit de variables comme on a pu parler précédemment. C'est-à-dire que je peux utiliser deux fois mon useState, et dupliquer cette petite ligne-là, pour pointer vers des variables différentes. Avec une virgule, ça serait mieux. Et là, maintenant, on a deux compteurs différents qui pointent vers des variables différentes. Donc derrière, on voit bien que les informations sont complètement indépendantes. L'avantage de ça, c'est que derrière, on a pu réutiliser notre logique sans aller modifier une classe quelque part. Et on a pu aussi, derrière, faire un retreeload sans jamais perdre le state précédent. Derrière, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aussi ensuite faire une animation dessus. Donc pareil, on va vouloir, derrière, créer une animation. Donc on va se dire, créez-moi une animation de counter. Et pareil, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va mettre. Et on va inciser notre animation via ce qu'on appelle en flutter un animated builder. Un animated builder, ça prend une animation. Donc ici, notre animated counter. Animation counter. Et ça va prendre une fonction builder qui va être reconstruite à chaque fois que quelque chose dans l'animation a changé. Child. Et ici, on va renvoyer notre counter visual. Ok. Donc derrière, pour construire notre animation, ce qu'on va devoir faire, c'est que là, c'est de la logique très spécifique à notre application. On ne va pas pouvoir utiliser ici du state. Ça ne va pas être existant déjà prédéfini. Pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir créer notre logique à nous-mêmes. Donc on va devoir créer ce qu'on appelle un custom hook. Pour l'instant, j'en ai déjà créé un. Je vais rentrer plus tard dans les détails de qu'est-ce que c'est. Donc ici, c'est un hook que j'ai créé moi-même, qui s'appelle useAnimatedInt, qui va prendre le compteur et qui va automatiquement s'occuper de, avec une duration, donc counter.value, duration, duration. Et donc ce hook custom va automatiquement s'occuper de toute la logique de l'animation. C'est-à-dire que la logique précédemment qu'on avait de faire une twin entre la valeur précédente et la nouvelle valeur, elle va être automatiquement extraite dans cette fonction-là. Donc si on fait un petit sauvegarde et qu'on l'utilise, avec ici, animationCounter, on a notre petite animation. Mais l'intérêt principal du hook, c'est que là, on a juste une toute simple fonction. C'est-à-dire qu'en fait, ce hook-là, par rapport à la logique de lifecycle qu'on avait précédemment, c'est une fonction qu'on peut réutiliser autant de fois qu'on veut et qu'on peut même potentiellement extraire dans un package et le publier sur pub et le partager avec le monde entier. Contrairement à ce qu'on ne pouvait pas faire avec des mixings ou autre. Donc du coup, pareil, ici, on pourra aussi le réutiliser deux fois. Donc pareil, je duplique tout ça. Le 2, 2 et 2. J'ai fait la même chose à Londres. Donc là, pareil, à nouvelle fois, on a notre animation qui marche pour les deux. La différence principale par avant, quand on regarde bien, c'est que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il est passé en vieille. C'est malin, ça. Alors, j'ai vu mon code. Je vais le changer. Ok. Donc, compteur. Ce qu'on regarde bien par rapport à avant, c'est qu'au final, toute notre logique d'incrémentation et de création d'animation, ainsi que toute notre logique de dispose et d'update de l'animation controller, elle a été automatiquement gérée par notre custom hook. Donc, si on regarde maintenant dans notre custom hook comment il est fait, au final, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah... Ça, c'est aussi un hook qui est déjà fourni dans la librairie dont je vous parle, qui va venir crée-moi un animation controller. ce hook d'animation controller va s'occuper de créer l'animation controller, d'automatiquement appeler la méthode dispose quand le widget va être supprimé. Et aussi, si jamais la duration change, il va automatiquement mettre à jour la duration. C'est-à-dire que, par exemple, si je change la duration ici et que je mets x5, bah maintenant, ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire notre animation. La différence par rapport à avant, par rapport à du cloud classique, c'est que quand on crée notre animation habituellement et qu'on veut faire un hot reload et qu'on veut modifier cette duration, le hot reload ne va pas fonctionner parce que cette variable de duration, elle est créée dans le initState de notre widget. Sauf que le initState, il est appelé qu'une seule fois aux démarches de l'application et donc, du coup, il n'aura jamais connaissance de la nouvelle valeur. Donc, il faut, du coup, utiliser le didUpdate et tout et faire toute une architecture pour pouvoir avoir ce tout simple hot reload. Sauf que là, comme les hooks sont à l'intérieur de la méthode build de notre widget, il va automatiquement savoir que la durée a changé et donc, du coup, il va pouvoir avoir notre hot reload sur la duration. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a réutilisé notre animation. On n'a pas de doublon et on peut la partager chez Pub, mais on n'a toujours pas notre total. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire la même chose, utiliser cet animated builder pour faire notre total. Le problème, c'est que si on retourne sur notre application précédente, on a un deuxième problème qui est que les widgets tendent à, si on veut réutiliser de la logique, s'imbriquer assez fortement. C'est-à-dire que là, pour avoir notre animation totale précédente, c'est qu'il a besoin des deux valeurs de l'animation du compteur pour pouvoir afficher ce total. Mais du coup, on a besoin de deux animated builder parce qu'on ne peut pas vraiment passer deux animations à animated builder. Du coup, on a un animated builder dans un animated builder et ça prend cinq clics à lui seul. Ce n'est pas top top. Et là, on n'a que deux valeurs. On aimerait bien éviter ce doublon à chaque fois, cet arbre de widgets assez important. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait potentiellement se dire qu'on va créer un hook qui va s'occuper d'écouter la variable d'animation et de dire « rafraîchis-moi quelque chose quand l'animation a changé ». D'ailleurs, une fois qu'on a un hook, on pourra utiliser notre hook autant de fois qu'on veut sans passer par un widget. Donc potentiellement, ça donne un hook qui s'appelle « useAnimation ». On va pouvoir récupérer comme ça la valeur actuelle de notre animation. Donc « current value » est égal à « useAnimation ». Et on va lui passer notre animationCounter. Et donc derrière, on va pouvoir se dire, on va afficher un texte qui fait « currentValue ». Et on en veut deux parce qu'on a deux compteurs. Donc le deuxième. Hop. Plus « currentValue 2 ». Ok. Et les deux se mettent à jour ensemble. Ce qui veut dire, c'est que du coup, notre AnimatedBuilder, on n'en a plus vraiment besoin au final parce qu'on écoute déjà les valeurs précédentes. On peut l'enlever carrément. Hop, 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 hop. Tac, tac. Et tac. Hop. Et ça fonctionne toujours. Donc l'avantage, c'est que là, on a vraiment réutilisé au maximum la logique. On a même réutilisé la logique de écouter une animation et de se rebuilder. Et donc, si on compare les deux côtes à côtes, ben là, on a 27 lignes. Alors que notre position de compteur, ben il en fait quand même une centaine. Donc voilà. On a réussi à économiser vachement de code et c'est plutôt cool. Après, vous allez me dire comment est-ce que ça marche. Hop. Tac. Déjà, pour ça, on a plusieurs règles. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le fonctionnement des hooks se base en fait sur une liste de valeurs stockées en interne. C'est-à-dire que les hooks sont stockés dans ce qu'on appelle l'element, qui est associé à un widget. Et on va récupérer notre state depuis cet element-là, à chaque fois qu'on va appeler la méthode, à chaque fois qu'on va appeler soit un useState, soit un autre hook fourni par le framework. Et donc derrière, on va aller chercher dans la liste de valeurs, la valeur actuelle. C'est-à-dire que si on appelle la méthode useState deux fois, on va incrémenter la valeur en interne de... Je vais la refaire. On a une liste en interne de valeurs. Et on a un index associé à quelle valeur on va récupérer actuellement. Et à chaque fois qu'on va récupérer un hook, on va incrémenter cet index-là, pour que la prochaine fois qu'on essaie de récupérer un hook, on va récupérer la prochaine valeur. Ce qui fait que du coup, quand on appelle useState plusieurs fois, on va aller passer au useState suivant. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, ça a une implication, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre méthode use à l'intérieur d'un if, ou à l'intérieur d'un while ou autre chose. Parce que derrière, si on va utiliser notre hook conditionnellement, ça veut dire que notre gestion d'index en interne pour récupérer notre state, en fait, il ne va pas toujours réussir à pointer sur la bonne valeur. Donc derrière, on doit toujours appeler notre hook à la racine de notre méthode build. Ça peut faire un peu bizarre habituellement, mais ça nous permet de pouvoir extraire assez facilement toute cette logique business. Donc l'avantage est plutôt worth it, on va dire. Et donc, dû à ça, on va par convention demander à ce que tous les hooks se préfixent dans leur nom par use. Parce que comme ça, à chaque fois qu'on va utiliser une méthode qui commence par use, on sait qu'implicitement, c'est un hook, et donc du coup, on doit toujours la mettre à la racine, et elle peut potentiellement faire des setStates. Après, pour aller plus loin, il y a une deuxième chose, c'est que derrière, dans notre acte, durant toute la démo, on n'a pas quitté notre fonction. Sauf que si on voulait être plus réaliste, derrière, quand on veut implémenter notre... Il y a un deuxième fichier que je ne vous ai pas montré, c'est que quand on a dû relier cette fonction-là à une classe, qui est un widget, qui s'appelle hookWidget. Sauf que derrière, notre classe, on n'en a jamais vraiment, vraiment eu besoin. Au final, on aurait pu très bien se dire, ce serait super cool si je pouvais créer directement un widget depuis une fonction, et éviter toutes ces lignes de code qui ne servent à rien pour faire une classe. Parce que derrière, à chaque fois qu'on va rajouter des arguments, on a toujours toute cette base de constructeur, d'associer un champ en local, et ça prend pas mal de codes pour pas grand-chose. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer par un code-générateur, qui va s'occuper de faire la liaison entre la fonction et la classe, pour derrière avoir la logique unique. on va écrire juste une fonction, et derrière, il va s'occuper de générer la classe qu'on pourra utiliser complètement. Ce qui donne, c'est qu'au final, l'implémentation réaliste de si on faisait la même chose, ça donnerait ça. C'est-à-dire qu'on va décorer notre fonction par un décorateur qui s'appelle hwidget, qui va dire à notre code-générateur de générer une classe qui va faire la même chose que ça. Avec 2-3 bonus en plus, pour notamment l'intégrer avec le tooling de debugging de l'IDE, parce que, vu qu'on n'a pas de mirroring en flutter, on doit dire explicitement quelles champs sont créées dans notre classe pour que le debugger puisse les afficher. Et donc derrière, notre générateur va s'occuper de faire tout ça. Donc voilà. Donc on retrouve aussi notre hook qu'on avait vu précédemment avec UseAnimationController et UseValientChange. Voilà. Donc voilà, globalement pour les hooks. Oui, donc en fait, ce que je vois maintenant dans l'architecture du code, c'est qu'il y a certaines redondances avec ce qu'on appelle Bloc maintenant. Parce qu'actuellement, il y a des choses maintenant qu'on faisait grâce à Bloc, notamment récupérer toutes ces... Parce que là, tu ne récupères pas de logique en fait. Il y a des choses en fait. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à Bloc, on peut récupérer assez facilement, sans faire de cesser des compagnies, des données au niveau de l'architecture de nos widgets. Et apparemment, les hooks le permettent aussi. Oui, après, les hooks en eux-mêmes sont vraiment une façon différente d'écrire un widget. Ça ne va pas forcément... L'objectif des hooks, ce n'est pas de résoudre les problèmes de State Management. Donc, c'est vrai que la syntaxe du widget devient beaucoup plus simple. Et donc, du coup, on peut se dire, on va partir sur une architecture purement widget. Mais le Bloc a toujours du sens potentiellement dans cette architecture-là. La différence par rapport à avant, c'est qu'on n'a plus forcément besoin de notre Stream Builder. Par exemple, on pourrait se dire, je vais récupérer mon Bloc depuis le contexte, donc je vais faire un Bloc.off de whatever. Et derrière, à la fin, on a toujours ce truc horrible de Animated Builder ou de Stream Builder qui prend énormément de code. Et on pourrait tout simplement se dire, je vais utiliser un hook qui fait Ustream et qui prend mon Bloc.toto et qui va me filer la valeur actuelle. Donc là, on a la current value. Et donc, du coup, on peut combiner les deux. Comme ça, on a un code beaucoup plus plat, beaucoup plus aplati. Et derrière, on a un gain de lisibilité. Mais avec l'avantage du Bloc qui est le découplage de la logique et la résultat de lisibilité. T'as compris ce que je voulais dire. On a aussi, par exemple, pour ceux qui sont plus côté Redux, on peut facilement se dire, on va faire un UseReduceur. Celui-là, il est fourni par défaut parce qu'il était aussi en React. Et donc, du coup, je l'ai fait aussi en React. Mais c'est la même chose, il prend un Reduceur et puis après, il nous fait un store d'arrière et Redux. Voilà. Et au niveau de la logique applicative, c'est pas plus simple de créer un widget stateful et combiner plusieurs contrôles dedans. et passer blocs, soit un callback pour modifier des valeurs, etc. Je ne vois pas vraiment ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il est plus simple de créer un contrôle avec l'animation dedans et instantier juste ce contrôle ? En soi, dans ton bloc, tu n'es pas vraiment censé mettre de la logique UI. Parce que ton animation, elle n'a pas de sens si tu veux, par exemple, utiliser ton bloc avec Angular. Parce que la logique d'animation sera différente. Parce que là, la logique de AnimatedInt et AnimationController et autres, c'est vraiment spécifique à Flutter. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir mettre dans ton bloc. C'est vraiment quelque chose d'une logique pure widget. Et donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Par contre, comment je pense ? Si on met la logique de l'animation, juste modification des chiffres, etc. Par contre, les valeurs, on met dans le bloc ou dans Redux, peu importe. Oui, tu peux très bien stocker ton compteur actuel dans Redux ou dans Bloc. Ça, c'est tout à fait logique. Là, je ne l'ai pas fait pour la simplicité, mais on pourrait très bien se dire que ça, ça vient de notre bloc. Et de récupérer via un Ustream potentiellement la valeur actuelle du compteur. En fait, si je comprends bien les fonctions hook, en fait, les variables sont stockées dans le widget. Oui, elles sont stockées dans le widget. C'est juste que tu n'as pas à les déclarer toi-même. Ce n'est pas des variables globales. De toute façon, si c'était des variables globales, ça ne marcherait pas le fait qu'on l'appelle deux fois et que ça pointe vers des variables différentes. Je propose de terminer ici. Merci beaucoup, Rémi. Applaudissements. 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 ...